Dans ce chapitre, tu vas découvrir la notion de réaction d'oxydoréduction. Alors, ne t'inquiète pas, ce mot a l'air barbare, mais en fait c'est juste une histoire d'électrons. C'est une histoire d'échange d'électrons, d'électricité entre deux espèces chimiques. Voilà ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Alors à quoi ça peut bien servir ? Les réactions d'oxydoréduction sont à la base de toutes les piles. Alors je te présente une pile qui a peut-être de l'avenir, c'est ce qu'on appelle la pile à combustible. C'est une pile qui fonctionne à partir de deux gaz, que sont l'oxygène que tu respires et l'hydrogène, qui est stocké dans un réservoir. Et lorsque tu mélanges ces deux gaz, il va y avoir une réaction spontanée qui se fait, qui va générer de l'électricité, donc faire fonctionner un moteur et faire rouler les roues. Et le produit de la réaction, ce sera tout simplement de l'eau, donc H2O, qui n'est absolument pas toxique. Donc voilà peut-être une solution pour les piles. On verra plus tard comment fonctionne cette voiture à eau. Alors tout d'abord, faisons une première expérience, dans laquelle tu vas prendre une solution bleue de sulfate de cuivre. Donc le bleu est dû aux ions cuivre, Cu2+, avec soit de l'alimaïde de fer, soit une lame de fer, Fe. Tu vois qu'une réaction se produit et qu'il se dépose un dépôt de cuivre, Cu, rouge, métallique, sur la lame de fer. Et d'autre part, la solution bleue devient verte, ce qui signale l'apparition d'ions Fe2+, qui sont verts. Tu peux observer cette réaction en live, donc grâce aux liens vidéo qui sont dans le document. Donc on a en fait deux couples qui sont en présence. On a le couple Cu2+, Cu, Cu2+, qui est bleu, et Cu qui est le cuivre, métallique, qui est rouge. Et puis il y a un autre couple, le couple Fe2+, vert, et la lame de fer Fe. Si on écrit les réactions qui sont produites, eh bien Cu2+, s'est transformé en cuivre. Donc la solution bleue, petit à petit, s'est transformée en atome de cuivre, rouge. Comment le cuivre bleu a pu se transformer ? Simplement en récupérant de l'électricité. Donc le 2+, a été annulé par 2-, c'est-à-dire deux électrons. 2+, plus 2-, ça fait zéro. Donc il n'y a plus d'électricité à la fin, et effectivement le cuivre à la fin est neutre. Ce n'est pas un ion, c'est juste le métal cuivre. Donc lorsque le Cu2+, l'ion cuivre, a récupéré des électrons, on appelle ça une réaction de réduction. Réduction, ça veut dire qu'on gagne de l'électricité. Ça vient aussi du fait que quand on réduit la charge plus, on la réduit avec de l'électricité moins. Et à la fin, on n'en a plus, tu vois. Donc voilà d'où vient le mot réduction. Dans un autre temps, on avait le fer, la haine de fer, qui elle, s'est transformée en ion Fe2+, qui sont passés en solution, c'est des ions aqueux, en solution aqueuse. Donc comment le fer a pu se transformer en ion Fe2+, ? Il a fallu qu'on lui arrache des électrons. Donc cette perte d'électrons s'appelle une oxydation. Une oxydation, c'est quand un élément perd des électrons. Donc tu vois qu'on a deux réactions, une réaction de réduction et une réaction d'oxydation. L'oxydation fait que le fer perd de l'électricité. Et la réduction fait que le cuivre Cu2+, gagne cette électricité. Donc c'est une réaction, finalement, tu vois, il y a deux réactions dans lesquelles on a un échange d'électricité. Entre d'une part le fer, qui donne, et d'autre part le Cu2+, l'ion bleu, qui accepte l'électricité. Si on faisait le bilan, on observe qu'on a Cu2+, comme réactif, on a la lame de fer comme réactif. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à gauche. Et à droite, c'est les produits qu'on a formés. C'est donc le cuivre Cu et les ions Fe2+. Tu vois que dans cette réaction, qu'on appelle donc du coup maintenant une réaction d'oxydoréduction, puisqu'il y a deux choses qui se produisent en même temps, les électrons n'apparaissent pas. Tu vois, ils étaient à gauche ici, ils étaient à droite ici, mais en fait, dans le bilan, ils n'apparaissent pas tout simplement parce qu'ils sont échangés. Donc si on veut maintenant prédire spontanément la réaction à partir des deux couples qui sont marqués. Alors je t'expliquerai après ce qu'on appelle un couple occident et un couple réducteur. Mais pour l'instant, regardons. On a Cu2+, que j'ai entouré, qui va réagir avec le fer que j'ai entouré. Et la réaction se fait suivant ce cheminement là que tu vois. Alors ça ressemble à une lettre grecque, tu vois, c'est la lettre gamma. Donc tu fais cette lettre grecque et tu vois qu'est-ce qui réagit avec quoi. Donc Cu2+, réagit avec le fer. Pour donner quoi comme produit ? Eh bien, Fe2+, et le cuivre. Alors maintenant, faisons la réaction inverse. C'est-à-dire, prenons le cuivre métallique et trempons-le dans une solution verte de Fe2+. Et attendons ce qui se passe. Donc voilà, je fais la réaction. Eh bien, tu vois qu'il ne se passe en fait aucune réaction. Il ne se passe absolument rien. Donc le cuivre, lorsque je mélange avec Fe2+, eh bien, aucune réaction ne se forme. On n'a aucun produit qui se forme, donc il n'y a aucune réaction. Donc cette réaction, tu vois, c'est la réaction inverse de la précédente. La réaction précédente, elle, elle s'est effectuée spontanément. Alors que cette réaction-là ne s'effectue pas du tout. Donc déjà, on a un premier aperçu de ce que c'est qu'une réaction d'oxydérodiction. C'est une réaction qui ne se fait que dans un seul sens, tu vois. C'était ce sens-là. Dans l'autre sens, la réaction ne s'effectue pas. Donc si je reprends les couples, là, voilà, c'était les mêmes couples que tout à l'heure. Mais cette fois, on a mélangé le cuivre avec Fe2+, et il ne s'est rien produit. Deuxième expérience, on va prendre cette fois une lame de zinc qu'on va tremper dans une solution bleue de Cu2+. Alors là encore, on observe un dépôt de cuivre sur la lame de zinc. Et on observe que la solution bleue se décolore petit à petit pour donner lieu à une solution incolore que l'on peut tester et qui contient des ions Zn2+. Alors, comment on va analyser ça ? Eh bien, on a toujours pareil, on a deux couples. On a le couple Cu2+, Cu. Et on a le couple Zn2+, Zn. Alors, au départ, on avait une solution bleue, donc c'est les ions Cu2+, qui ont été réduits, donc qui ont gagné des électrons, deux électrons, pour se transformer en cuivre métallique. C'est le cuivre qui s'est déposé. Et dans un autre temps, on a la lame de zinc, Zn, qui s'est oxydée, c'est-à-dire qu'elle a perdu des électrons. Elle a perdu deux électrons, et en perdant deux électrons, elle s'est transformée en ion Zn2+, qui est incolore. Donc, finalement, la solution bleue s'est décolorée. Pourquoi ? Bien parce que Cu2+, a disparu, et les ions Zn2+, qui sont apparus, sont incolores. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, la solution est incolore. Ici, on fait le bilan, cette fois. Qu'est-ce qu'on a à gauche ? À gauche, on a Cu2+, la solution bleue, la lame de zinc. Et après les deux réactions, d'oxydation et de réduction, on observe le dépôt de cuivre, Cu, et l'apparition dans l'eau, d'ions Zn2+. On pouvait prévoir cette réaction en entourant ce qu'il y a en haut à gauche et ce qu'il y a en bas à droite. Donc, ce qu'il y a en haut à gauche, c'est Cu2+, ce qu'il y a en bas à droite, c'est la lame de zinc. Si on effectue la règle du gamma, c'est-à-dire ce symbole que je suis, et là, tu vois, on obtient comme produit Zn2+, et comme produit le cuivre qui s'est déposé. Si on fait la réaction dans le sens inverse, donc autrement dit, je prends la lame de cuivre, je la trempe dans une solution de Zn2+, qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, j'observe rien du tout. Tu vois, je fais l'expérience, lame de cuivre dans solution incolore de Zn2+, par exemple du sulfate de zinc, eh bien, j'attends plusieurs heures, il ne se passe rien du tout, aucune réaction. Donc, j'ai les deux couples qui sont C2+, Cu, Zn2+, Zn, mais il n'y a aucune réaction entre le cuivre, Cu, et les ions Zn2+. La réaction inverse, donc, ne s'effectue pas. Troisième expérience, donc, prenons une lame de zinc, trempe-la dans une solution verte de fer, F2+, là, on observe, alors, on observe un dépôt de fer sur la lame de zinc, et on observe que la lame de zinc se désagrège en un ion Zn2+, qui apparaît dans la solution. Donc, on a ces deux couples-là, F2+, Fe, Zn2+, Zn, et si on écrit les deux réactions qui sont produites, on a le fer Fe2+, vert, a été réduit grâce à des électrons pour se transformer en fer métallique, Fe, qui n'est pas du tout chargé. Et la lame de zinc, elle, s'est désagrégée petit à petit, donc elle s'est oxydée, elle s'est transformée, oxydée, ça veut dire que le zinc a perdu des électrons, et en perdant des électrons, le zinc s'est transformé en Zn2+, qui est un ion qui est allé dans l'eau. Donc, la lame de zinc s'est désagrégée, elle a donné deux électrons, les deux électrons ont été récupérés par le fer Fe2+, qui s'est transformé, lui, en fer. Donc, si on fait le bilan, Fe2+, et Zn, a donné, après la réaction d'oxydoréduction, du fer métallique et des ions Zn2+. Donc, on aurait pu prévoir le bilan grâce aux deux couples. Donc, si j'entoure Fe2+, en haut à gauche, et Zn en bas à droite, voilà les réactifs qui sont entourés. Et si on suit le chemin du gamma, on produit des ions Zn2+, et du fer métallique. Et des électrons ont été échangés lors de cette réaction. Alors déjà, sans parler des piles, mais déjà on peut s'en voir en détail est-ce que c'est qu'une pile ? On voit déjà qu'il y a des électrons qui sont échangés, tu vois. Ces électrons échangés, tu vois, on pourrait les faire intervenir en mettant un fil entre, peut-être, la lame de zinc et les ions F2+, et les récupérer à un moment donné pour faire fonctionner un moteur, par exemple. Si on fait la réaction inverse, donc je place une lame de fer, donc je reprends les produits, donc c'est lame de fer et l'ion Zn2+, donc si je fais la réaction inverse, lame de fer et l'ion Zn2+, et bien j'observe aucune réaction, même si j'attends des heures et des heures. Donc fer plus l'ion Zn2+, ça ne donne strictement rien. Donc il n'y a pas de réaction dans ce sens-là. Alors, dernière expérience, je vais prendre le métal cuivre et je vais le mettre, donc ça c'est une très belle réaction, tu peux observer dans la vidéo, tu prends du métal cuivre et tu le mets dans une solution de nitrate d'argent, donc qui contient des ions argent AG+, des ions qui sont incolores. Tu observes une réaction, tu observes un dépôt d'argent très joli qui se dépose sur le cuivre, donc l'argent métallique, et puis la solution qui devient bleue, qui signale donc la présence d'ions Cu2+. Si on écrit les couples, donc on a le couple AG+, AG, AG c'est le métal argent, et AG+, c'est le ion argent, qui est incolore, et on a aussi le couple Cu2+, c'est-à-dire le ion bleu, et le métal cuivre. Si on écrit les réactions qui sont produites, donc on a le ion AG+, qui récupère un électron, en récupérant un électron, il est réduit, donc il subit une réduction, le plus, un plus et un moins, ça fait zéro, donc en la fin, on trouve de l'argent uniquement sous forme métallique, c'est-à-dire sous forme pas du tout ionique, c'est l'argent neutre, autrement dit, l'argent métallique. D'où le dépôt d'argent, et enfin, on a aussi le cuivre, la lame de cuivre, elle qui s'est désagrégée, qui s'est transformée en nuance Cu2+, de couleur bleue, et en se désagrégant, le cuivre a donné deux électrons. Donc ces deux électrons, enfin l'électricité a été récupérée par l'argent. Alors là, tu vois, il y a un problème d'électrons. On a deux électrons qui sont donnés par le cuivre, et un seul qui est récupéré par l'ion AG+. Donc il y a un problème d'échange là, donc pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'électrons qui soient échangés, on va multiplier la première réaction par deux. Comme ça, on pourra dire, quand on fait le bilan, qu'on a deux ions AG+, et là on aura deux électrons, du coup, qui vont être récupérés. Pour former avec le cuivre, donc, pour former quoi ? Pour former, bien, deux atomes d'argent qui vont se déposer, et de l'ion C2+. Alors, je répète, j'ai multiplié par deux la première réaction. Pourquoi ? Parce qu'en bas, tu vois, on avait deux électrons qui étaient produits. Donc il faut qu'en haut, on ait deux électrons qui soient récupérés. Donc je multiplie tout par deux, comme ça, j'aurai deux ions AG+, deux électrons et deux atomes d'argent. Donc la réaction, c'est la suivante. On a AG+, qui va réagir avec le cuivre, tu vois. Alors, quand on fait ce... On utilise les coupes, là, tu vois, on ne met pas les nombres qu'il y a devant AG+. Tu vois, là, il y a deux AG+, et là, ça n'apparaît pas. Dans cette petite encadrée, en fait, ce qu'on met, c'est juste le... On prévoit spontanément ce qui va se produire. C'est les ions AG+, qui vont réagir spontanément avec le cuivre métallique pour donner Cu2+, et l'argent. Alors, enfin, on va faire la réaction inverse. Voyons ce qui se passe. Maintenant, je mets une lame d'argent dans une solution bleue d'ions Cu2+. Donc, je mets une lame d'argent dans des ions Cu2+, bleu. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune réaction qui se produit. Donc, j'ai ces deux couples-là, comme tout à l'heure. Mais cette fois, quand je mélange l'argent métallique avec les ions bleus Cu2+, il ne se passe rien. Donc, la réaction inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire la réaction inverse de celle-ci-là, elle ne se produit pas. Donc, encore une fois, c'est une caractéristique des réactions d'oxydoréduction. Elles ne se produisent que dans un seul sens. Tu observes également, lors de ces différentes expériences, tu vois, par exemple celle-ci, que l'argent, tu vois, il ne s'est pas transformé en ion AG+. Il ne s'est pas oxydé. C'est pour ça qu'on appelle ça, on dit que l'argent, c'est un métal noble. Tu vois, l'argent ne peut pas s'oxyder. Difficilement, en fait. Là, on le voit qu'il ne s'oxyde pas. Quand tu le mets dans une solution bleue, du coup, il ne se transforme pas du tout en ion AG+. Ce serait bizarre. Tu plonges une gourmette en argent, tu la plonges dans une solution de sulfate de clive, d'un coup, ton argent disparaît, ton argent métallique disparaît et pour profit d'ion AG+, et bien non, ce n'est pas ce qui se produit. C'est pour ça qu'on dit que l'argent est inoxydable. C'est un métal noble. Alors maintenant que tu as vu ces expériences, on va pouvoir poser quelques définitions dans la prochaine partie.